Après dix ans de suspension, le trafic de minerais vient de réprendre ce samedi 25 septembre 2021 entre le Maniema, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu. Au nom des gouverneurs de trois provinces qui ont accepté de signer le protocole d'accord de libre circulation de minerais dans les trois provinces précitées, le conseiller principal du gouverneur du Nord-Kivu, en charge du commerce maître David Kamoura, a assisté au vol inaugural des transferts de minerais en provenance de Kalima au Maniema à l'aéroport de Goma. C'était en présence de plusieurs acteurs du secteur minier. Certains négociants ont remercié le chef de l'État qui a permis la reprise de ce commerce entre les trois provinces. L'émissaire du gouverneur du Nord-Kivu, maître David Kamoura, a remercié également le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour cette libre circulation de minerais selon l'esprit du protocole d'accord signé en septembre 2019. Cela est le résultat d'un travail d'arrache-pied durant deux ans avec la Confédération des négociants de coopératives et des transporteurs mini-artisanaux du Grand Kivu, Konekoma GK. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour l'économie de nos trois provinces. Puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans impage que l'économie sera relancée à partir de ces vols inauguraux de minerais qui vont circuler librement dans nos trois provinces. Les produits manufacturés vont devoir quitter le Nord-Kivu vers le Maniema et du Maniema nous revenons avec le minerai. Voilà pourquoi c'est vraiment un très grand jour et nous remercions le gouvernement central, à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre des Nations qui ont tous accepté que les provinces puissent s'organiser librement. Et nous savons qu'à partir de juillet, vous n'allez pas assister à la fraude minière. La réception de ce premier lot de plus ou moins deux tonnes de minerais s'est déroulée à l'aéroport international de Goma, ce samedi 25 septembre 2021, présence de plusieurs négociants miniers du Nord-Kivu et d'ailleurs.